bonjour à tous bonjour à tous en ce samedi 25 septembre je vais vous faire également luna j'ai fait atom je vais vous faire luna également comme promis donc luna je l'ai mis en délit donc délit qu'est ce que j'ai donc là j'ai une zone d'équilibre là où il a été listé ici donc en au mois d'août 2020 on a un prix à 0,27 au plus bas donc de août 2020 jusqu'à janvier 2021 il n'a rien fait et après donc là il était en zone ici il n'a pas fait grand chose et après à partir de janvier 2021 il a commencé à monter on va enlever le logarithmique donc on a ici une hausse ici qui s'est effectuée jusqu'au jusqu'en mars 2021 après il a créé ici une zone ici d'accumuler des distributions baisser à rst et il a fait le saut après le saut il est parti faire lutter et du tad donc avec un très gros excès ici une grosse accélération ici et là on avait une début de deux zones ici d'accumulation un ca rst et après hop il est parti on n'a pas eu le stb on n'a pas eu le spring donc c'était une accumulation qui a été effectué qu'elle est partie ici faire lutter l'état donc pour l'instant pour moi c'est juste lutter d'accord c'est juste lutter pour moi donc ici potentiellement lutter va ici redescendre dans cette zone là donc sous cette ligne blanche et vous avez ici le 50% ici de 50% du fibro là qui vous donne ici zone premium zone discount d'accord donc pour moi donc luna va revenir en zone ici discount pour aller recharger ici de la liquidité ici regardez bien ici on a quoi on a ici un price delivery un déséquilibre du marché ici donc possibilité bien sûr qu'ils reviennent dans cette zone là vous avez ici une petite zone de demande ici donc l'incursion ici en zone discount pourra s'effectuer sur ce niveau là par exemple je vous montre hop ce niveau là l'attendez claque donc voilà sur ce niveau là il peut venir ici venir sur ce niveau là ici faire ici on appelle ça le saut parce que là j'ai un bc 1 1 r st et la possibilité d'avoir le saut ici bien sûr si on trace le fibro de continuité tendance on va le faire tout de suite voilà donc la claque ici au plus bas est ici sur le st ici donc ça lui donne une continuité tendance ici sur celle suite sur la a la b et là c'est ayant ici une c'est ici donc ça donnerait si on fait une schématique ici ça donnerait une à une b une c dans cette zone là voir plus bas ici dans la continuité tendance dans la zone de demande qui est là vous voyez la zone de demande qui est ici qui est 13 dollars donc possibilité bien sûr qu'ils viennent ici aux 13 dollars recharger avant de repartir faire après le saut lutter et l'état de de cette structure là ce qui nous donnera bien sûr l'état de la grande structure ici d'accord parce que là on a lutter ici descente recharger refaire un à th pour faire l'état de hockey et ensuite redescendre ici pour aller chercher ce niveau là donc sur le long long terme on reverra un retour dans les deux dollars ici en dessous de cette ligne là dans en dessous des 3,72 donc une incursion ici je pense dans la zone des deux trois dollars allez je vous arrondis tout ça à trois dollars donc sur le long terme bien sûr l'un à la possibilité bien sûr de venir au check et ici la zone des trois dollars une possibilité donc des fortes probabilités de revenir ici avant de repartir sur une hausse bien sûr donc voilà ce qui se passe ici en ce moment donc la baisser à rst on peut aller ici en h1 si on veut regarder si on veut ici aller chercher un time frame donc baisser plus court bien sûr baisser à rst donc là en train de travailler le st si on remarque ici bien sûr ici qu'est ce qu'on a regardé une vague une une vague 2 une vague 3 et si regarder un si on va les cas rapidement donc ça fait un deux trois trois quatre cinq et là on a une grosse impulsion ici et cette grosse impulsion ça peut être là le last extension la dernière impulsion d'accord pour finir le st et valider le baisser et le a r valider la schématique le début de la schématique ok là j'ai ici on peut remarquer comme on a dit les cinq vagues la une la 2 la 3 la 4 et la 5 avec la dernière extension voilà ce que je vois sur luna pour l'instant il travaille le st est ce qu'il est fini le st j'avais mis la zone ici depuis venu la chercher la zone ici déterminante sur un point clé ici ça c'est purement technique je vais pas rentrer dans les détails sur ce point technique comment le placer ça ça demande une formation d'accord pour pouvoir déterminer les points clés en grosso modo voilà l'analyse de luna j'ai pas d'autres choses à rajouter j'avais tracé ici je crois que mon fibo de continuité de tendance par rapport à cette hausse donc regardez j'avais tracé par rapport à cette hausse donc la vague une et la vague de correction de correction donc vague ici une et deux j'avais tracé mon fibo de continuité qui va donner 1 618 à ce niveau là donc on est venu le chercher bien sûr on l'a dépassé un petit peu le 2618 est à 61 dollars ici donc c'est possible qu'on vient de faire ensuite après avoir rechargé aller chercher le 2618 ici pour faire l'état donc à 61 dollars d'accord donc il ya la possibilité ici de venir chercher 61 dollars pour faire l'état de ensuite avant de faire la grosse descente donc la logique est respectée si on regarde bien sûr le btc comme j'ai dit le btc risque de dévisser vers le bas donc la logique est respectée sur les autres actifs aussi là si on compare au btc par exemple regardez on superpose up le btc et on a ici le btc qui chute donc qu'est ce qui fait nous là bien sûr d'ici quand le btc a chuté à luna ici et monté quand le btc ici a craché luna est monté donc on dirait qu'il est corrélée inversement au btc sur cette partie là mais là ici il est parti en hausse également donc après on verra comment ça se passe vu qu'il a une schématique bien clair ici qui est propre donc je viserai ici sur st bc a r confirmation et aller chercher ici cette zone là en qui concerne la dominance du bitcoin regard des dominants du bitcoin donc on a on a eu chute ici de la dominance qui a permis à luna de monter les premières prémices de chute ici on donnait de la force deuxième prémices de chute up a donné la force et un point de la troisième a donné encore plus de force ici quand la dominance ici btc a monté donc on a la première baisse première baisse ici de luna sur la hausse ici ensuite chute de la dominance on a eu une hausse de luna donc après avoir si il ya une hausse ici est forcément une descente derrière mais en tout cas l'analyse pour l'instant ça me donne une analyse propre qui est clair normalement elle va se confirmer en en cherchant ce niveau là voilà sur ce pour luna mise à tous bonne journée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures à bientôt Sous-titrage FR ?